C'est une petite vidéo pour présenter le deck d'Espia. Donc là, on commence par poser la magie continue et invoquer albaz. Avec albaz, on tuto fusion du marqué. On fait fusion du marqué pour invoquer l'ubélion. On envoie un tragédie et un albaz depuis le deck. Et là, grâce à la magie continue, on fait en premier l'effet de la fusion. Du coup, quand on a cette magie continue sur le terrain, si on fait un premier l'effet de la fusion, et bien la magie continue de perdre du marqué, en fait, nous protège. L'adversaire ne peut pas répondre à notre chaining. Donc on fait en chaining deux pertes du marqué et moi je fais chaining trois tragédies. De toute façon, il ne peut pas répondre à l'activation. Du moins que le premier effet, c'est la fusion. Du coup, avec l'effet de tragédie, on tuto ad libitium. Avec l'effet de perdu marqué, on tuto mercurier tribrigade, qui est en soit un baileur tant qu'on contrôle un monstre fusion sur le terrain qui mentionne albaz le déchu dans son texte. Avec l'effet de l'ubélion, on va le renvoyer lui-même et albaz le déchu de le cimetière dans le deck. Comme ça, on peut invoquer miroir jade via son effet. Et là, c'est l'erreur que beaucoup de joueurs font. Ils laissent miroir jade sur le terrain, ils font une phase. Il faut surtout pas faire ça. Il faut pas hésiter à bannir son propre miroir jade via son effet, pour profiter du coup d'activation. Car le coup d'activation d'envoyer albion au cimetière, en fait, c'est une galence. Donc, coup d'activation, on envoie albion au cimetière, effet, on bannit miroir jade. Là, on active marqué en rouge, pour pouvoir faire une mascarade. On va utiliser adlibitium en matériel, et on utilise l'albaz sur le terrain parce que sur le terrain il ne sert plus à rien. L'alubère sur le terrain, pardon. Il faut l'alubère à l'albaz. Effet adlibitium. On réinvoque miroir, et vu que ce n'est plus le même monstre pour le jeu, il pourra réutiliser son effet de bannir un monstre. Parce qu'actuellement, en gros, il est restreint, si tu fais l'effet, tu peux pas le faire le tour d'après. Et là, en fait, pour le jeu, c'est comme un soft unspartum, pour ceux qui connaissent. Donc là, en une phase, on fait l'effet d'albion. On va reposer un marqué en rouge, pour l'activer pendant la draw phase adverse, à ne pas oublier de mettre son petit toggle en bas à droite, de auto à on, pour pouvoir faire des actions rapides pendant la draw phase stand by path. On fait marqué en rouge pendant la draw phase adverse, ce qui nous permet d'avoir une deuxième mascarade sur le terrain. Donc en gros, on finit avec un terrain où chaque activation de card adversaire, ou d'effet, va lui faire payer 1200 points de vie, dans un jeu où il y a 8000 points de vie, c'est assez chiant. Et en plus, on a un miroir jade sur le terrain qui a un effet rapide de pouvoir bannir un monstre. Et en main, on a un mercredi brigade qui fait un sweat by l'heure, donc pour ceux qui connaissent pas, en gros, negate un effet de monstre. Donc on a une negate d'effet de monstre, on a un bannissement en effet rapide d'un monstre, et on a deux cartes qui font payer des points de vie à chaque activation de l'adversaire. Soit c'est un très bon premier tour. La seule mauvaise chose à ce premier tour, c'est qu'on n'a pas la magie rapide dans le cimetière qui peut protéger nos fusions d'un effet de destruction. C'est le seul bémol à ce premier tour, mais dans l'ensemble ça va. Là, à chaque fois que l'ordinateur active quelque chose, ça coûte cher en point de vie. Il invoque sa dame arpi et il fait l'effet. Donc là, on peut soit chaîner Mirror Jade pour bannir son monstre. Donc là, on va faire l'effet de Mercurier plutôt pour annuler la tuto. Comme ça, il n'y a pas besoin de repiller à le tutoriel du tout. On ne chaîne pas l'effet de Mirror Jade, il n'y a pas forcément besoin, son monstre sur le terrain n'est pas dangereux. Donc il fait ses effets pour invoquer plus le deck, on laisse faire, on attend qu'il fasse une invocation d'extra deck pour bannir avec Mirror Jade. Le ordinateur fait une petite invocation synchro, c'est avec Damar P. On a un effet en réponse aniqueté sur une magie piège, ça reste un monstre très gênant. Je vais le virer. Petit effet de Mirror Jade, on bannit. En plus, on profite de l'effet d'Albion en N-phase. C'est pas trop bêté, donc on revient la version du marqué. On ne la pose pas, on l'ajoute à la main. Et là, c'est très simple, juste passer en Battle Phase et faire un OTK. En plus, on n'a plus mot, donc on se met tranquille. On ne se prend pas de vieilles miroirs forces ou du genre. Et voilà. Et malgré que j'ai l'OTK, en main, j'ai une Imperm, un starter avec Albubert et une fusion du marqué aussi. Et on a le base de déchu qui peut être pas mal pour avoir ça des parties. Voilà, c'était parce que je trouvais que des gens, ils jouaient pas correctement ce deck. Alors, j'ai fait une petite vidéo. Peace. Test. On ne va pas, c'était une petite vidéo. Salut ! Sous-titrage Société ... Sous-titrage ST' 501